Les amis, bonjour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Karou, de Stiltesic, se situe au début des années 90, après la chute du couple Ceausescu et du mur de Berlin. De chute, il en est précisément question dans ce roman, où l'on suit Karou, le personnage principal, dans une perdition qui semble ne pas connaître de limite. Professionnel, reconnu pour son activité de script doctor, c'est-à-dire de réécriture de scénarii pour Hollywood, de réécriture ou de massacre selon les points de vue, dans sa vie personnelle, ce quinquagénaire s'ingénie à s'échapper à lui-même en faisant preuve d'un cynisme assumé, de lâcheté et naturellement d'égoïsme. Menteur invétéré, il affirme sans rougir, je cite, « Les mensonges étaient mon lien ultime avec mes congénères. Dans le mensonge au moins, les hommes étaient tous frères. » Karou est ainsi sans illusion sur sa propre existence. J'étais l'une des balles perdues de notre époque. Il est vrai qu'il n'a pas à faire preuve d'une grande force d'analyse pour établir le triste constat de ses jours. Son ex-épouse le méprise. Il se révèle incapable d'avoir envers son fils le moindre signe d'affection. Quant à sa santé, elle se détériore dangereusement. Pourtant, il va tenter de se racheter et de racheter les erreurs qu'il a pu commettre au cours de son existence. Mais hélas, plus il va essayer, plus il va chuter et enchaîner catastrophe sur catastrophe, tout en espérant, en bon script docteur qu'il est, que la vie lui offrira une happy end. Le talent de Steve Tezich, qui fut dramaturge et scénariste, est de nous rendre Karou, sinon sympathique, encore que, du moins attachant. L'auteur livre à travers ce roman une odyssée contemporaine, tant les références à l'œuvre d'Homère sont omniprésentes, mais une odyssée qui t'enjenterait les abîmes du nihilisme, dans laquelle on assisterait à la chute apparemment sans fin d'un homme dans une société qui, elle-même, n'a plus grand-chose à quoi se raccrocher. Comment, alors, ne pas penser en lisant ce roman, écrit sur un ton cynique, drôle, avec un humour ravageur, mais aussi désespéré, ou anti-héros d'Henri Miller, de Brett Easton Ellis, voire de Selby ? Un futur classique. Alors, bonne lecture.